Alors pour en parler, j'accueille Alexis Corbière, bonjour, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Pierre-Alexandre Anglade, bonjour, député de la République En Marche des Français de l'étranger, porte-parole du groupe LAREM à l'Assemblée Nationale, le docteur Frédéric Lapostole, directeur adjoint du SAMU 93, médecin urgentiste à l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis et toujours avec nous, ainsi que Philippe Corbet, chef du service politique de BFMTV, et puis je salue Nathalie Collin-Osterlet qui est députée européenne et membre de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Alexis Corbière, comment réagissez-vous à cette déclaration du chef de l'État ? Surprenante et attendue finalement, surprenante parce que moi comme tout le monde, on apprend à 22h30 il va parler, donc on se dit il y a quelque chose de fort, c'est assez inhabituel. Et puis finalement ce qui est attendu c'est que c'est pas une communication, c'est une autosatisfaction qui n'est pas l'état d'esprit général, j'ai envie de dire, dans le pays des professionnels, c'est un peu curieux. Et les arguments avancés sont assez faibles, pas vraiment immenses sur la courbe qu'il avait présentée aux différents partenaires politiques, tout va bien dit-il. Je m'amuse quand il dit, tu as des décisions difficiles à prendre, je viens de noter, on les prendra tous ensemble. C'est pas le style depuis le début, le tous ensemble c'est plutôt lui qui prend des décisions à tel point que le parlementaire que je suis, le gouvernement même, est écarté par un conseil de défense, les parlementaires ne sont quasiment pas consultés, j'ai élevé la voix il y a deux jours parce qu'on a eu un débat l'après-midi qui était une farce, il n'y avait quasiment personne. Débat avec le ministre de la Santé, vous étiez 20 députés je crois. Voilà c'est ça, le président de l'Assemblée nationale n'était pas là, ça servait à rien, y compris... Donc tout ça, je veux dire, s'il y a un problème, alors après il y a un échec patent sur les vaccins, pour en dire, bon moi je suis élu de Seine-Saint-Denis, on m'avait annoncé au mois de janvier trois centres de vaccination dans ma circonscription, il n'y en a qu'un à l'arrivée, maintenant il y a un deuxième qui vient de s'ouvrir, il n'y a pas assez de vaccins disons-le clairement, il y a 40 villes de Seine-Saint-Denis, il y en a plus de 15 qui n'ont pas de centres de vaccination, on fait de la com', on annonce qu'on va ouvrir le stade de France, mais au niveau des doses, y compris des choses qui devaient s'ouvrir localement, en fait sont concentrées sur des gros centres pour expliquer que ça va aller mieux, le tester, être assez isolé, quasiment rien, donc pas assez de vaccins, comment on règle le problème ? Sans doute en faisant un rappel, soit on élargit le portefeuille de vaccins d'autres pays en ont produit, on en a déjà parlé, voire depuis le début du mois de janvier, on aurait pu se poser la question, comment on fait du vaccin, un bien commun, là je reprends les mots d'Emmanuel Macron, sortir de ça, d'une logique marchande, et qu'on produise des vaccins de manière plus importante en France, ce que l'on ne fait pas, le gouvernement a encore dernièrement, à l'occasion d'une réunion de l'Organisation Mondiale du Commerce, refusé cette idée, donc c'est un peu indécent, et je termine sur une phrase qui m'a choqué, le président de la République qui dit qu'il va falloir avoir le goût du risque, mais il mesure le mépris, c'est de la Ve République, le président déconnecté complètement, non, le goût du risque, ce monsieur ne comprend pas que des gens, des enseignants, des gens qui prennent le métro le matin, des gens qui vont travailler en n'étant pas vaccinés, des personnes âgées qui font la queue depuis... Non mais le goût du risque, je veux dire, là-dessus, il y a un problème. – Juste un mot sur cette phrase-là que... – Alors le goût du risque, il parlait pour... Il parlait de... En fait, il revenait sur le retard dans la campagne de vaccination, plutôt la stratégie vaccinale, il complétait ce qu'il avait dit à la télévision grecque la veille au soir, c'est qu'en gros, les Européens n'ont pas été aussi audacieux, aussi audacieux que les Britanniques que les Américains, pour s'engager dans la course à la production, etc. C'était dans ce contexte-là qu'il parlait du... – Et pourquoi ? Et pourquoi ? – Je suis d'accord. – Je remplace le contexte de ce qu'il disait. – Admettez avec moi que la phrase qui sort de cette manière, nous, collectif, lui, il dirige tout seul depuis le début, mais quand il y a des problèmes, c'est nous. Quand ça c'est bien, c'est je, quand il y a un problème, c'est nous. Il mesure pas le... – C'était une façon de dire, je pense, que les États-Unis avaient osé davantage que notre pays, la Grande-Bretagne. – Notamment, ils ont mis le paquet sur les productions de vaccins. Comment ça se fait, notamment que nous, qui sommes si fiers de notre système de santé, c'était quasiment notre fierté nationale, pourquoi il est si affaibli ? On a fermé 7400 lits. Bon, combien de lits on a ouvert de réanimation depuis un an ? – Est-ce qu'on peut revenir, si vous le voulez bien, Alexis Corbière, sur la première partie de la déclaration du chef de l'État, sur l'absence de mea culpa, en tout cas de remords, sur la fameuse décision du non-confinement, donc le 29 janvier ? Pierre-Alexandre Anglade, vous assumez, vous aussi ? – Je crois que le président de la République a raison de rappeler que la décision du 29 janvier était une bonne décision. parce que la réalité, c'est que, d'abord, il n'y a pas eu la flambée épidémique qu'on nous promettait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit, nous sommes dans une situation difficile, mais la vérité, c'est que les Allemands, les Belges, les Italiens, les Portugais, qui avaient pris des mesures extrêmement fortes, certains ont fermé leurs écoles pendant plusieurs mois, se retrouvent dans une situation qui est aujourd'hui identique. et donc on aurait contraint le pays à deux mois de confinement supplémentaire pour ensuite se retrouver dans une situation quasi similaire à celle que connaissent nos partenaires européens. – Si vous permettez, vous pensez que si on avait confiné tout le mois de février, la moitié du mois de mars, on serait aujourd'hui au même niveau de contamination qu'aujourd'hui ? – Je vous invite, je comprends qu'il y ait le débat, mais je vous invite à aller suivre le fil Twitter d'un journaliste qui s'appelle Vincent Glade, qui a justement expliqué que d'après les projections qui étaient celles du mois de janvier, nous atteindrions avec un confinement autour de 27 000 à 30 000 cas de contamination par jour, ce qui était le chiffre que nous avons atteint la semaine passée sans confinement. – Donc le confinement, je connais bien Vincent Glade, je vois très bien qui c'est. – Ce que je veux dire, c'est que nous n'atteignons pas, nous n'avons pas eu l'explosion épidémique que beaucoup prévoyaient. Et les Allemands, regardez ce qui se passe en Allemagne, les Allemands ont fermé leurs écoles, ont fermé leurs commerces, ont eu des mesures extrêmement strictes du mois de décembre jusqu'à maintenant et au moment où ils rouvrent, ils se mettent à refermer. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de formule magique pour lutter contre le virus et que celles et ceux qui veulent rejouer le match du 29 janvier ont beau jeu de le faire à la lumière des chiffres qui sont ceux d'aujourd'hui. Il y a un paramètre fondamental qui change la donne, c'est les variants. Et c'est la propagation des variants. Et c'est l'accélération de leur diffusion dans la société française. Et c'est à l'aune de ça qu'il faut regarder la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Nous sommes dans une sorte de nouvelle épidémie que nous devons affronter avec des mesures de freinac supplémentaires. On a le sentiment dans le commentaire politique que la France n'a pas pris de mesures depuis plusieurs mois. Je rappelle quand même qu'on est dans une situation de couvre-feu qui est quand même extrêmement stricte, que les déplacements et les mesures territorialisées ont été prises dans un certain nombre de régions de France, ce qui freine les interactions entre les Français. Et donc à chaque fois qu'il y a eu des mesures difficiles à prendre, elles ont été prises. Et dans les semaines à venir, s'il y a d'autres mesures difficiles à prendre, le président de la République les prendra. – Alors, quelques précisions. C'est toujours compliqué de faire des comparaisons entre les pays parce que l'évolution des courbes diffère selon les pays. Les mesures très dures prises au mois de janvier, au Portugal, en Irlande, ont eu un effet massif. Aujourd'hui, au Portugal, en Irlande, la situation est maîtrisée. En Allemagne, ils n'ont pas pris en octobre, peut-être qu'ils ont eu tort, ils n'ont pas pris en octobre des mesures dures qu'ils ont été obligés de prendre en catastrophe en décembre. Donc ils n'étaient pas dans la même situation exactement comparable. D'ailleurs, en Allemagne, il n'y a pas de couvre-feu. Ce n'est pas réellement un confinement. Les écoles sont fermées, certes, peut-être qu'ils ont tort, mais ce n'est pas un confinement qui est comparable à ce qui se passe en France. Donc la comparaison entre les deux pays est difficile. Et puis par ailleurs, un troisième point, vous disiez qu'il n'y a pas eu l'explosion qui était prévue. En janvier, le président du Conseil scientifique dit sur ce plateau, le 24 janvier, il va y avoir une explosion à la mi-mars. Elle a lieu, tout le monde le constate, le président en parlait hier soir en disant que ça s'est passé entre le 8 et le 10 mars. Docteur ? Oui, je ne reviendrai pas sur le syllogisme présidentiel. On ne confine pas en janvier pour éviter le pic de février, mais la flambée, elle a lieu en mars. Et donc dans ces cas-là, il fallait confiner en février. Donc de toute façon, il n'y a pas de logique à posteriori. Et il y a la flambée. Il y a la flambée. Elle est là aujourd'hui. Je vais reprendre ma casquette de séquano-dionysien, mais en Seine-Saint-Denis... Habitante de Seine-Saint-Denis. On vous dit séquano-dionysien. Je connaissais Alto-Sécane pour les Hauts-de-Seine, mais je ne connaissais pas... Nous sommes majoritaires sur ce plateau. Séquano-dionysien. Très bien, allez-y, pardon. En Seine-Saint-Denis, historiquement, il y a 95 lits de réanimation. Il y a actuellement plus de 150 patients hospitalisés en réanimation. Si ça, ce n'est pas la flambée... Je me tourne vers Nathalie Collin-Austallé, qui est avec nous, qui nous suit en tant que députée européenne. Je le rappelle. Quel est votre regard sur, justement, cette absence de mea culpa du président ? Oui, c'est vrai qu'on aimerait tous un peu plus d'humilité, mais moi, je voudrais revenir quand même sur le sujet, effectivement, du confinement. Le confinement, ça n'est pas un médicament. Ça sert à éviter deux dangers. C'est la déprogrammation d'opérations importantes et c'est l'engorgement des services de réanimation qui a pour conséquence que les médecins seraient obligés à faire un tri entre les malades. Alors, pour répondre à cela, aujourd'hui, il y a deux solutions. Accélérer la vaccination et puis avoir une véritable politique d'isolement qui, me semble-t-il, n'a jamais été mise réellement en œuvre dans notre pays. Mais le sujet de la vaccination, il est essentiel aujourd'hui. On est sur une ligne de crête. C'est extrêmement compliqué, le sanitaire d'un côté. Le reste, on sait que le confinement a quand même des conséquences également en termes de santé, de santé mentale. Donc, c'est compliqué en confinement général. La population est de plus en plus réticente, je crois. Mais on est vraiment sur une ligne de crête et aujourd'hui, le sujet, c'est d'accélérer la vaccination et d'avoir une véritable politique d'isolement. Alors, vous pointez quelque chose de très important. En effet, est-ce qu'on décide de confiner un pays principalement parce que la réanimation est complète ? Non, mais c'est une question. Moi, je ne suis pas un médecin, mais c'est une technique. Allez-y, madame, oui. J'ajoute, pardon, qu'il y a quelques mois, Olivier Véran nous parlait de 14 000 lits de réanimation. Absolument. On en est bien loin aujourd'hui. Monsieur Corbière, est-ce que la réanimation, ça doit être l'indicateur principal pour prendre une telle décision ? C'est plutôt à mon voisin médecin de le dire. Qu'est-ce qu'il justifie selon le confinement ? Le confinement, c'est une technique très rudimentaire, quasi moyenâgeuse d'ailleurs, en confiné au Moyen-Âge, quand on n'a plus de capacité d'accueil à l'hôpital. Et comme ça a été dit, on va être saturé, donc ça va poser un problème, donc on confine. Alors, on pourrait se poser la question de on va augmenter le nombre de lits, par exemple, au moins depuis un an. Y en a-t-il une augmentation ? Non. On disait séquagno-dionysien à la Seine-Saint-Denis, l'hôpital Jean-Verdier a bondi, il est en train de fermer. Les urgentistes nous disent, si on ne le ferme pas, là, actuellement, on peut d'ores et déjà avoir 50 lits supplémentaires. L'a-t-on fait ? Non. Ça pose quand même un problème. Deuxièmement, parce que là, le débat, il est binaire, confiné, pas confiné, mais sur la... Vous avez raison. Vous avez raison. Non, parce qu'il pourrait y avoir, y compris... Ça pourrait être moins binaire. Sur l'école. Et on pourrait se poser des questions, après tout, sur d'autres mesures, sans aller forcément au confinement qu'on a vécu au mois de mars. Vous parliez des écoles. Votre département est particulièrement touché. Oui, particulièrement touché. Les centres de loisirs, moi, dans la ville où j'habite, sont fermés. C'est pas un problème pour les parents, parce que tous les personnels sont malades. Il n'y a plus personne pour nettoyer. Les personnels enseignants sont malades et de moins en moins remplacés, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Depuis le début, ce que nous avions dit, on a tous ces étudiants en situation de précarité. On pouvait, il y a un an, se dire on va en embaucher certains pour faire du soutien scolaire, dédoubler des cours, pour faire en sorte que les classes soient un peu moins surchargées. On aurait pu, dans certains endroits, parfois c'est compliqué, réquisitionner des locaux pour élargir un peu les lieux. Notamment, on observe que le moment de restauration est un moment particulièrement de transmission du virus. Et en fait, pour terminer, pour revenir sur le vaccin. Moi, je veux, parce qu'au bout d'un moment, il est malin Emmanuel Macron, mais le 3 décembre, quand M. Castex avait dit que l'objectif était de 15 millions de vaccinés d'ici le printemps. On est au printemps. D'accord ? On en est à 7 millions et demi. D'accord ? M. Castex, vous le connaissez ? Oui, je le connais. Et vous aussi, M. Corbière, on y sera à la mi-avril. On sera à 15 millions de vaccinés à la mi-avril. D'accord. Donc, vous pensez que là... 10 millions à la mi-avril. 10 millions, c'est pareil. 10 millions à la mi-avril. 15 millions, c'est un scoop. 15 millions à la fin avril et 20 millions à la mi-mai. Le bon taux. 15, ce n'est pas 10, déjà. Et tout le monde est à 7 et demi. D'accord ? M. Corbière. D'accord ? Non, mais attendez. Quand il dit... Les Britanniques sont à 31. Pardon ? Les Britanniques, dans le même temps, sont déjà à 31. Non, mais vous voyez, vous êtes typique d'un parlementaire en marche. Vous avez toujours raison. Vous êtes typique d'un parlementaire insoumis aussi. Pourquoi vous le prenez comme ça ? Moi, je vous prends... Pardon. Est-ce que vous connaissez Jean Castex ? A-t-il annoncé le 3 décembre qu'à la date où nous sommes, on sera à 15 millions ? Je ne veux pas la déclaration sous les yeux. Peut-être. Oui, vous ne le savez plus très bien. C'est très bien ce qu'il y a du Premier ministre. Le Premier ministre qui l'a dit que nous aurons 10 millions vaccinés à la mi-avril, nous aurions 20 millions de vaccinés. Est-ce que vous savez... À la mi-avril, nous aurions 30 millions de vaccinés à la mi-coin. D'accord. Non, mais ça, c'est l'objectif, monsieur. Mais, excusez-moi. Mais pour l'instant, vous n'arrivez pas à réaliser seulement les objectifs que vous fixez. C'est ça qu'on vous reproche. Bon, très bien. Si vous voulez. Parce que je prends l'exemple aussi des enseignants. Le 4 décembre, c'était M. Blanquer qui disait que les enseignants allaient être vaccinés. Ça n'est toujours pas arrivé. Et là, il vient de dire récemment, c'est le président de la République qui a repris la main en disant... Pardon ? Ça va commencer mi-avril pour les enseignants. Mais le 4 décembre, M. Blanquer l'avait annoncé. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de la difficulté de la tâche, elle est réelle. Elle est réelle. Il y a une cacophonie de parole. On n'y comprend plus rien. Il y a toute une série d'annonces qui, franchement, ne sont que des effets de communication et ça commence à lasser. Il y a une incapacité. Vous ne l'avez pas relevé. C'est quand même pas rien lorsqu'il y a une réunion racontique, cesse de faire de l'argent dans un moment où toute la planète est en train de bugger. Ce que je dis là n'est pas qu'une parole insoumise. C'est Emmanuel Macron lui-même qui avait dit qu'il faut faire du vaccin à un bien commun de l'humanité. La France a voté contre. Donc au bout d'un moment, tout ça, comme dirait l'autre, ça commence à se voir. Donc je ne dis pas que l'affaire est simple parce qu'il faut effectivement mettre en place d'autres techniques d'organisation. Nous, on a proposé des rotations pour aller au boulot. Est-ce que, par exemple, le fait que toute une série de gens doivent... que les horaires de travail n'ont pas été maintenus, ont été maintenus, ça pose quand même des problèmes. Je pense notamment dans les grandes agglomérations. C'était le Premier ministre dernièrement, grâce à l'exprime, il a dit qu'il faut encourager le télétravail. Certes, mais pour beaucoup de gens encore aujourd'hui, ils sont un peu obligés par leur employeur d'aller bosser. Donc comment on fait pour un peu imposer tout ça et le télétravail ? C'est sympa pour les classes moyennes et pour toute une série de gens qui sont des manutentionnaires. Si vous le voulez bien, je voudrais que Pierre-Alexandre Anglade réponde à la question du non-confinement qui semble se confirmer pour l'instant. En tout cas, on verra si dans quelques jours d'autres décisions sont prises. Mais c'est quoi l'idée ? C'est de tenir, tenir, voir les effets de la vaccination, espérer que ce soit le pic de cette troisième vague ? Quand vous êtes en responsabilité dans une épidémie comme celle-ci, il y a évidemment plusieurs paramètres à concilier. Et vous vous fondez évidemment sur le réel. Et le réel, c'est évidemment la situation sanitaire du pays. C'est évidemment la pression qui est exercée sur les services de réanimation. Mais c'est aussi la santé mentale des Françaises et des Français et le degré d'acceptabilité. C'est aussi la situation économique dans laquelle se trouve le pays. L'éducation que vous voulez offrir à vos enfants. Et donc c'est l'ensemble de ces paramètres que vous prenez en compte. Et moi j'entends celles et ceux qui aujourd'hui nous font des grands discours en essayant de rejouer le match du 29 janvier en nous disant au fond vous auriez dû reconfiner, c'était la meilleure solution et aujourd'hui on serait sortis du virus. Si c'était cette réalité-là, vous pensez bien qu'on l'aurait fait. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de recette magique pour répondre à la situation épidémique que l'on connaît. La seule solution, c'est de vacciner, vacciner et vacciner encore. Et aujourd'hui, on est en train de monter en puissance. On a déjà connu des confinements. On sait les conséquences que ça emporte pour une grande partie des concrets. On a vu les conséquences souvent délétères que ça peut avoir sur une partie de nos concitoyens. Et donc à chaque fois qu'on peut éviter cette solution, il faut l'éviter. Et à un moment donné, si on se retrouve dans une situation qui est trop difficile, le gouvernement, bien sûr, mais le gouvernement comme le président de la République a toujours pris ses responsabilités. Je peux vous interpeller. Pour pas de raison, vous ne respectez pas la parole d'Emmanuel Macron de faire du vaccin un bien commun de l'humanité. Pourquoi vous ne battez pas là-dessus ? Pour que ce brevet, on a là les moyens. L'Organisation mondiale de la santé le permet. Il y a des droits internationaux qui le permettent. Ce n'est pas ça, monsieur. Ce n'est pas cette solution qui va résoudre la situation de production que l'on connaît. Non, parce que l'ensemble des chaînes de production de la planète sont aujourd'hui sollicités. Vous aurez remarqué qu'il y a une tension mondiale sur le vaccin. Que l'ensemble des chaînes d'approvisionnement et de production sont mises à contribution pour fournir des vaccins à l'ensemble de l'humanité. On ne voit pas en quoi lever les brevets permettrait de produire plus rapidement. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut être capable et c'est ce que fait la France au niveau européen avec le système COVAX de donner des vaccins aux pays les plus en difficulté pour faire en sorte que l'ensemble de l'humanité puisse être vaccinée. On ne peut pas qu'on se retrouve dans une situation où on voit réapparaître des variants. Avec le variant de l'Afrique. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, dit ce matin que Londres fait du chantage sur les livraisons parce qu'il a un problème de deuxième dose. Ça, c'est une déclaration importante du chef de la diplomatie française. Il faut revenir plusieurs semaines en arrière. Les Anglais, peut-être qu'ils ont eu tort, mais ont fait le choix de vacciner au maximum, aussi rapidement que possible, des gens avec des premières doses. C'est pour ça qu'ils arrivent aujourd'hui à un niveau de 31 millions de Britanniques vaccinés avec la première dose et seulement, je crois, 2 millions et demi avec la deuxième dose. C'est-à-dire qu'ils ont fait à peu près autant de deuxième doses que nous, mais eux ont fait 31 millions de première dose. C'est ça. Le pari était notamment qu'ils pouvaient éloigner, enfin, retarder la deuxième dose. Eux, ils ont beaucoup notamment d'AstraZeneca. Là, maintenant, ils se trouvent effectivement dans la situation où ils vont devoir, ils sont dans une situation de demi-pénurie, où ils vont devoir peut-être repousser encore la deuxième dose parce qu'ils n'en auront pas assez pour l'administrer. Ils ont fait ce pari qui est aussi un pari d'audace qu'on peut... Et Jean-Yves Le Drian, du coup, attribue les tensions commerciales aussi à ces questions-là. – Nathalie Collin-Osterlet, les Français doutent, en fait, il faut le dire, de l'arrivée de ces doses qui sont promises depuis des semaines pour le mois d'avril. Est-ce que vous pouvez les rassurer ? – Alors, je peux déjà vous dire que 70 millions de doses ont été livrées en Europe et aux États membres et un peu moins de 55 millions de doses ont été administrées. Donc, il y a quand même un problème, là aussi, de stratégie vaccinale des États membres et de rapidité en termes de vaccination. En France, au 23 mars, on avait encore 2,5 millions de vaccins dans les frigos. Donc, il y a une accélération qui a été annoncée. Elle est urgente si l'on veut atteindre les chiffres annoncés de part et d'autre. – Et sur la stratégie de confinement, quel est votre sentiment ? – Je vous l'ai donné tout à l'heure. Je pense que, c'est ce que je vous disais, le confinement, ça n'est pas un médicament, que le sujet aujourd'hui, encore une fois, c'est de vacciner le plus rapidement possible et surtout, d'avoir une véritable politique en termes d'isolement puisqu'on voit bien aujourd'hui que les personnes qui sont asymptomatiques ne sont pas réellement isolées. En tout cas, il n'y a pas de contrôle suffisant par rapport à cela. – Merci beaucoup. Un dernier mot, Philippe Corbet, très vite. – On parle beaucoup des effets psychologiques du confinement et tout ça. Évidemment, personne ne minimise ça. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que, depuis la mi-octobre, il y a des mesures, on peut les appeler freinage ou autre, mais on vit dans une forme de semi-confinement entre couvre-feu, confinement, couvre-feu, 18h, 20h. et ce temps, on va arriver à 6 mois, ça aussi, ça a un effet psychologique et au printemps, quand d'autres pays vont rouvrir, il y aura un effet de, mon Dieu, on est depuis une demi-année dans une vie en semi-liberté. – Bien, merci beaucoup à tous les cinq d'avoir participé à ce débat. On se retrouve dans quelques instants en suite du live. Le professeur Didier Pité sera avec nous pour évoquer à nouveau les déclarations d'Emmanuel Macron. A tout de suite.